Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc c'est comme en athlétisme, si on prend le 100 mètres femme, le 100 mètres homme, les records féminins sont inférieurs. On ne va pas dire qu'on veut rivaliser avec des hommes, mais à poids égal, deux femmes peuvent faire un match qui va générer la même électricité que deux hommes. On ne va peut-être pas faire un débat trop sportif, mais on disait ça du tennis féminin il y a quelques années aussi. Non, je ne pense pas. J'espère me tromper à l'avenir. Bonjour Maxime de Rouen, je voulais savoir si Jean-Philippe n'était pas un peu un macho frustré d'être en dessous physiquement de toutes les femmes présentes ici. Et j'aimerais bien le voir se battre sur le ring pour voir si elles ont moins de punch qu'un homme. Je dois répondre à ce que j'ai dit d'attaque personnelle ou pas ? Vous avez juste à monter sur le ring très gentiment. C'est gentil. Je veux juste voir si vous avez plus de punch en tant qu'homme que toutes les femmes ici ce soir. Mais je vais vous dire, je suis persuadé qu'elles sont nettement plus fortes que moi. Voilà, je vous le dis, oui. Je suis persuadé. Bon, je mets les gants, je sais ce que c'est. Vous vous les montez ? Non, pas vraiment, je n'ai pas envie. Non, parce que le profond n'est pas là. Non, mais je veux dire, je monte sur un ring, je sais ce que c'est, donc ce n'est pas la question. Mais je dis simplement que je suis persuadé que c'est vrai, Sandra qui est une pro, elle mettra deux droits. Je vais peut-être aller au tapis, c'est peut-être pas sûr. Mais bon, la question n'est pas là. Non, mais la question n'est pas là. Ce n'est pas important, je veux dire ça. Dites-moi Jean-Philippe, est-ce que vous les trouvez féminines ? Je veux dire, vous parlez très bien de votre sport, vous êtes charmant, vous avez du charme, vous en parlez bien. Sur un ring, vous avez votre place. Et je veux dire, quand vous parlez d'épanouissement, je pense, mais on ne peut pas se mettre à votre place. Et ça, on ne pourra jamais vous se mettre à votre place. Vous pouvez très bien aussi bien vous épanouir ailleurs. Ce qui me choque, je dis toujours, c'est la compétition, le sport de haut niveau. Voilà, c'est ça qui me dérange un petit peu de vous retrouver là. Le ring à la maison, mais pas en exhibition. Et même si j'insiste bien, quand elle dit je suis guerrière, je sais, on le sait très bien que vous êtes guerrière. Il n'y a pas de problème, ça. Vous êtes très souvent, on le dit, même plus courageuse que certains mecs. Donc, il n'y a pas de doute. Mais pas besoin de le prouver sur un ring. Vous savez aussi bien que moi que sans la compétition, la boxe n'a plus le même attrait. Et que c'est quand même l'échéance du combat qui fait qu'on va aller plus loin et qu'on va aller au-delà de ses limites. Si on se cantonne à un sport loisir, c'est une autre pratique. C'est aussi une belle pratique, mais c'est une autre pratique. Oui, mais il y a aussi un épanouissement sur un plan esthétique. Vous vous transpirez, vous vous défoncez, vous rentrez le soir chez vous, certainement avec votre mari, vous êtes en pleine forme. Non, mais en fait, vous vous cachez derrière un argument qui dit que c'est trop dur pour les femmes. Mais au fond de vous-même, je crois que vous dites que ce sport est trop beau pour elles. Il ne faut pas qu'elles le pratiquent, c'est trop bien pour elles. Quelque part, vous essayez de préserver un domaine qui a été très longtemps réservé exclusivement qu'aux hommes. Donc, que ce soit au niveau des salles, des entraînements, des compétitions. Et en fait, maintenant, quand vous voyez que les femmes prennent le même plaisir à ce sport, on se dit qu'il faut à tout prix les empêcher. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Moi, je ne me sens pas attaqué personnellement. Mais moi non plus. L'agente masculine se sent attaqué. Je m'en moque de ça. Je n'ai pas un égo, je ne suis pas là en train de me dire. Vous ne dites pas, elle nous pique encore un truc. Mais surtout pas, je m'en fous. Bonjour Karen, j'aurais voulu savoir si vous avez déjà arrivé de ne pas contrôler votre force dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, vous êtes face à vos compagnons et sans le faire exprès, je ne sais pas, vous lui mettez une droite et il se retrouve au tapis. Moi, je pense justement qu'en fait, ça nous aide plus à se contrôler dans la vie de tous les jours. Moi, je retrouve un équilibre, le fait de faire du catch. Je me défoule, je m'exprime. Mais bon, dans la vie de tous les jours, ça me permet d'être plus équilibrée. Canaliser l'énergie. Voilà. Vous trouvez ça particulièrement violent ? Oui, c'est très dur. Mais vraiment, c'est très dur. Et moi, c'est parce que je pense que j'aime les femmes que jusqu'à la fin d'un match, ça me... Si je vois Sandra, regardez, franchement, on n'imagine pas qu'elle est boxeuse, c'est très bien. À la fin d'un match, elle termine, même si elle a gagné et qu'elle a le visage en sang, ça me dérange. Alors, voilà, ça me gêne énormément. Vraiment, c'est parce que... Et je pense que c'est justement peut-être un signe de respect et un signe d'amour que j'ai pour les femmes parce que j'ai cette réaction-là. Si vraiment j'étais super macho, très bien, je dirais, mettez-vous des coups, super, et j'ai pourni de demain. Ce qui n'est pas le cas. Mais moi, ça me dérange aussi de voir un homme qui sort d'un combat. Peut-être. Ça me dérangeait. Mais moi, je n'applaudis pas quand je vois deux hommes. Je ne suis pas excité par l'odeur du sang ou par la vue du sang, pas du tout. Mais j'ai suffisamment de recul, ça me dérange, moi. Oui, bonjour, David. Vous ne pensez pas que l'image d'une femme qui arrive à s'émanciper de l'éternelle protection de l'homme, ça peut avoir un impact bénéfique sur les autres femmes qui pourraient les voir ? Non, peut-être. Mais là encore, est-ce que c'est un moyen ? Est-ce que le fait de monter sur le ring, c'est le seul moyen pour la femme de s'épanouir ou alors d'exister par rapport aux autres, etc. ? J'en doute, voilà. Ça peut être une laissante courage. Il parle de la protection masculine, déjà. Moi, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas mariée. Et quand je sors dans la rue, je n'ai pas peur. Et même quand je suis avec mon enfant et tout, justement, parce que je n'ai pas besoin de protection masculine. C'est très bien. Et il m'est arrivé d'avoir des amis et de marcher avec eux. Et si quelqu'un avait dû manquer de respect, je ne pense pas qu'eux-mêmes auraient réagi. Alors que si on me manque de respect, je réagis. C'est parce qu'il voulait monter sur le ring. Alors, est-ce que vous nous feriez un petit plaisir ? On a donc une catcheuse et une lutteuse sur ce plateau. Est-ce que c'est possible d'organiser un petit quelque chose sur le ring entre une catcheuse et une lutteuse ? Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez ? Juste pour le plaisir des yeux, d'accord ? Vous ne voulez pas commenter ? Non, mais là, il y a une technique de prise et je ne maîtrise pas toutes les techniques. En dehors de la prise de soumission qui me fait toujours rire. Elle a une petite prise de soumission, là. Mais elles sont fortes, hein ? Oui. Oui, elles sont très fortes. Attention, si l'une des deux catcheuses reste plus de 3 secondes, les deux épaules au sol, elle a perdu, hein ? Donc là, elle a perdu. C'est la faible, presque. Elle a perdu. Bref, presque. Le vainqueur est donc, Cathy, merci, merci d'avoir fait ce show pour nous aujourd'hui. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu aux questions du public et à très, très bientôt. Merci à tous. C'est des femmes comme les autres, elles sont juste un peu énervées. C'était très impressionnant et je pense que les femmes ont aussi leur place dans les sports de combat. Je trouve qu'elles ont beaucoup de mérite et il faut qu'elles continuent à exercer leur sport avec leur passion et qu'elle leur donne. C'était assez impressionnant, hein ? Ces filles sont vraiment très sportives. C'était parfait, merci. Bonne journée. C'était très bien et surtout, il y avait beaucoup de respect entre elles. Elles avaient la rage sur le ring, en même temps beaucoup de respect, donc c'était vraiment intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada